L'industrialisation de la production alimentaire a connu la transition d'un processus d'éclosion d'un œuf entièrement naturel avec des poussins individuels vers un processus utilisant des incubateurs pour contenir des milliers d'œufs dans un environnement artificiel. Avec les méthodes d'éclosion moderne, le défi consiste à obtenir exactement les mêmes conditions environnementales pour chaque embryon et l'objectif principal est de maintenir une température constante de l'embryon du début à l'éclosion. La seule façon de garantir cela est de déplacer l'air autour des œufs à la température et à la vitesse d'écoulement optimale. Au lieu de déplacer l'air à l'aide de grands ventilateurs, HatchTech utilise une technologie unique de flux d'air laminaire forcé. Nous avons créé des microclimats en divisant l'incubateur en six sections à l'aide de radiateurs qui contiennent de petites ouvertures permettant à l'air de circuler. Pour commencer, l'air est soufflé par le faux plafond. L'air entre ensuite dans une chambre latérale où la pression de l'air s'accumule. L'air suivra toujours la voie de la moindre résistance et quittera donc la chambre latérale par les ouvertures du radiateur pour entrer dans la première section. Ce processus se répète dans chaque section de droite à gauche à une vitesse de 1,2 m par seconde. L'air dans un incubateur HatchTech ne peut se déplacer que dans la direction et la vitesse dictée par la conception du flux d'air laminaire. C'est la seule façon de forcer l'air de manière homogène dans toute la masse 2, de haut en bas. Cette méthode permet à chaque embryon de libérer sa chaleur dans l'air, ce qui garantit une qualité uniforme des poussins. La température optimale est le facteur le plus déterminant pour obtenir un bon développement de l'embryon et une qualité supérieure des poussins. Pour y parvenir, la conception unique de l'incubateur HatchTech permet d'obtenir une température optimale dans chaque section de l'incubateur. Chaque section est équipée d'un capteur de température. Les informations du capteur sont constamment envoyées au contrôleur Microclimber. Le contrôleur envoie un signal pour chauffer ou refroidir chaque radiateur. Le radiateur de chaque section est refroidi ou chauffé par l'eau qui le traverse. Des valves modulantes de chauffage et de refroidissement permettent de régler avec précision la température du radiateur en fonction des besoins des embryons de chaque section. Le Microclimber contrôle continuellement la température avec une grande précision, ce qui garantit une température parfaite pour chaque embryon dans le pré-incubateur et les closoirs et une qualité supérieure des poussins pour nos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !